Le 17 février 2016, le gouvernement présente son projet de loi du travail. Face à ces nouvelles dispositions, les Français ne cachent pas leur mécontentement. Dans la rue, en tête des cortèges, des étudiants, des lycéens, des jeunes. Nous sommes allés les rencontrer lors d'une manifestation le 24 mars dans les rues de Caen. On va pouvoir nous licencier beaucoup plus facilement. On va pouvoir nous faire faire des heures supplémentaires, payer comme si c'était des heures normales, voire même pas payer du tout. Pour nous, c'est aussi moins d'embauche. Parce que si on fait plus d'heures, forcément, il y aura moins d'emplois. Donc je pense que c'est à nous de faire changer les choses. C'est la politique du gouvernement. À part en avant, à part en arrière. C'est la politique du gouvernement. Tant que la loi n'est pas passée et qu'on peut bouger les choses et qu'on peut faire quelque chose, c'est bien de manifester, je pense, tous les jours. Oui, je pense que c'est important parce qu'il faut montrer notre désaccord. Parce que si personne ne dit rien ou n'agit pas, rien ne changera. Et puis on sera obligé de se taire et faire comme les dirigeants disent qu'il faut faire. Et puis ça ne va plaire à personne et personne ne va rien dire. Donc je pense qu'il faut manifester. C'est important parce que déjà, c'est pour notre avenir. Et il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça concerne tout le monde. La loi du travail, en fait, pour moi, c'est un projet de plus dans tout un renouvellement qui a été fait ces dernières années, qui renvoie un petit peu à l'échelle du local des lois qui devraient normalement être nationales. C'est-à-dire, on a eu par exemple la réforme du collège. Donc là, les collèges décident d'un certain nombre de choses localement. Et maintenant, c'est les entreprises qui vont décider. Et en fait, les citoyens se retrouvent sans loi qui les protège réellement puisqu'on peut prendre des arrangements avec cette loi-là. Et finalement, c'est un petit peu les faibles face aux puissants parce qu'on sait très bien qu'il va gagner au final dans des négociations d'entreprise. Ce ne sont pas les salariés. Et oui, c'est l'aboutissement de la libéralisation d'un système depuis quelques années aussi. Enfin, ça commence à dater maintenant toutes ces lois. C'est-à-dire que pendant des années, les syndicats ont été sur le devant pour proposer des nouvelles lois améliorant les conditions de travail. Et maintenant, les syndicats, ils en sont à lutter pour garder ces conditions qu'on a acquises alors qu'il faudrait encore en acquérir de nouvelles à la place. C'est notre avenir, c'est nous. C'est pour nous plus dans peu de temps. Même on a beau être en L1, au final, le master, ça va arriver vite. Et après le master, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que c'est quand même un cliché. Et oui, il y aura toujours des gens qui vont manifester sans trop savoir pourquoi. Mais je pense que quand même une grande majorité des jeunes savent pourquoi ils sont là dans la rue. Et puis en plus, ce n'est pas que contre la loi travail, c'est contre un système. Enfin, je pense qu'il y a un ras-le-bol général. En plus, quand on a un gouvernement qui vient nous répliquer que de toute façon, on n'a rien compris et qu'eux, ils savent et pas nous, bon voilà, ça en a agacé plus d'un aussi. C'est pour montrer notre opinion, montrer qu'on n'est pas d'accord, montrer à tous qu'on n'est pas d'accord avec cette loi-là, qu'on a envie de faire bouger les choses, qu'on est motivés, qu'on est unis. Et que malgré tout, on fait une manifestation, mais il n'y a pas eu de débordement, qu'on est disciplinés et qu'on a beau dire que les étudiants peuvent faire des débordements, on peut les manifestants nous mettre en tort, alors qu'au final, cette manifestation-là s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de débordement, au contraire, ça a été joyeux, ça a été fait dans la joie et la bonne humeur, tout en étant unis pour montrer qu'on n'est pas d'accord, qu'on est en colère. Simplement, j'aimerais revenir sur tous ces gens, que ce soit les médias ou même, enfin, les gens, en général, il y a des vidéos qui ont circulé sur Internet, je ne sais pas si vous les avez vues, qui ont montré les vilains casseurs, c'est-à-dire 30 abrutis, qui ont gâché certaines manifestations, alors qu'à côté, il y a des milliers de gens qui manifestent pacifiquement, qui sont là pour proposer des solutions, qui savent de quoi ils parlent. Je trouve que c'est une mauvaise image à donner. Clairement, ce n'est pas ça que j'ai vu, moi, quand je suis allée manifester, ce ne sont pas des casseurs, c'est des jeunes qui avaient des choses à revendiquer, c'est des jeunes qui savaient de quoi ils parlaient, c'est des jeunes qui croyaient, qui sont peut-être trop optimistes, mais qui croyaient en un futur meilleur, donc j'aimerais qu'on arrête de montrer ça et qu'on met plutôt le côté positif de ces manifestations. Je sais que ça va être plus difficile pour moi de trouver un emploi stable, mais je pense que c'est une bonne chose, quand même, cette loi, en général. Peut-être pas pour les individus, chacun pour soi, parce que c'est vrai que pour nous, ça va être plus compliqué, il y a des avantages, c'est pour ça que je comprends les gens qui vont manifester, mais je trouve que c'est quand même un avantage cette loi. Déjà, parce que je trouve que j'ai voyagé beaucoup et du coup, j'ai vu d'autres systèmes et je trouve qu'en France, bon, c'est pas trop comment gérer les employés, justement parce qu'ils demandent trop de sécurité sociale et du coup, c'est difficile pour un employeur de prendre quelqu'un et de virer facilement. Du coup, c'est vrai que ça bloque un peu le marché du travail et pour moi, c'est pas comme ça que ça avance une économie et vu que dans la situation dans laquelle on est, où c'est compliqué et qu'on a du mal à avancer, il faut justement que ça débloque et qu'on puisse virer des gens et en prendre de nouveaux. J'ai voyagé un peu partout, en Iran, Qatar, Abu Dhabi, je suis allée au Sénégal. Bon, j'ai pas vécu en Inde, à Singapour, mais voilà, là-bas, c'est comme ça, les gens, ils n'ont pas de sécurité et on peut les virer, on peut les embaucher et quand je vois, juste par exemple, au McDo, il y a 6 personnes là à le comptoir parce que ça coûte pas cher et parce qu'on peut les virer facilement, tu vois, c'est juste l'été, on en a besoin, pendant ces vacances, on en a besoin, après on les vire et c'est comme ça que ça tourne, tu vois, c'est comme ça que ça marche pour moi. Sinon, là, on est trop au ralenti, tu vois, il y a plein de chômeurs, pour moi, ça marche pas avec trop de sécurité sociale. Sous-titrage ST' 501